Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Monsieur, bonjour à tous. Des manifestations ont eu lieu hier soir encore dans la région parisienne. Elles sont consécutives à l'arrestation violente de Théo à la fin de la semaine dernière. Marine Le Pen a parlé de cet événement hier matin sur Europe 1 dans des termes que nous allons entendre. Les Français n'en peuvent plus, je vous le dis sincèrement, devoir détruits, brûlés, saccagés, ce qu'ils ont tant de mal à payer par leurs impôts. Et elle poursuit en disant qu'un tour de vis est nécessaire. Vous, quelle analyse vous faites de la situation ? Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'aurais abordé le sujet. Je pense que la première chose à constater, c'est que les Français sont respectueux de leur police nationale et de leurs forces de l'ordre. Ils attendent que les forces de l'ordre se comportent également dans le cadre du respect qui est dû aux citoyens. Et là, en tout cas, pour ce qu'on peut en savoir pour le moment, cette affaire de Bobigny est extrêmement grave parce qu'elle constitue une atteinte directe à cette relation respectueuse qu'il doit y avoir entre les forces de l'ordre et les citoyens. On verra bien ce que les enquêtes et la justice en disent. Les conditions de l'arrestation de Théo, effectivement, ont choqué beaucoup. L'arrestation a beaucoup choqué. Elle est choquante à certains égards. On attend de la police qu'elle soit en situation, même lorsque des personnes qui sont interpellées résistent, même lorsqu'elles agressent les forces de police. Une forme de contention, de maîtrise de soi qui, visiblement, a manqué dans cet épisode-là. Ce qui pose la question à la fois des moyens des policiers, de leur formation, du message qu'on leur demande de porter, de leur présence aussi, et les manifestations de ce week-end ont montré qu'il y a cette attente chez les concitoyens et qu'il faut, effectivement, la respecter. Je souhaite, en tout cas, qu'on voit très clair, très vite, sur ce qui s'est passé. Effectivement, dans le cadre de cette arrestation, parce que je comprends que la justice doit prendre du temps, mais je sens aussi qu'il y a une attente de clarification sur la vérité des faits pour éviter à la fois les montées de mayonnaise. Ce qui, selon vous, est nécessaire pour, effectivement, apaiser le climat et faire en sorte... C'est ça, c'est extrêmement tendu. J'entendais un responsable associatif qui disait ce matin, il faisait un parallèle entre les événements de Bobigny de ces jours-ci, et puis les banlieues, la crise des banlieues de 2005... C'était moi, M. Meshmash, c'était chez nous tout à l'heure. C'est ça. C'est le feu. Je pense que la tension dans laquelle la société française vit en ce moment est effectivement propice à déclencher de manière plus massive des troubles de cette nature, et il faut absolument éviter ça. Il faut interdire la manifestation d'hier, comme l'a plus ou moins réclamé François Fillon. Moi, je pense qu'il y a des manifestations qu'on doit pouvoir, effectivement, empêcher de se tenir lorsque, par ailleurs, nous sommes en état d'urgence, parce qu'on ne s'en souvient plus, mais, enfin, pardonnez-moi de l'en dire ici, on a parlé plusieurs fois à ce micro, nous sommes en état d'urgence au moment où nous parlons, ce qui veut dire que, comment dire, nous ne sommes pas nécessairement en situation d'encadrer comme il le faudrait des manifestations de ce genre. Maintenant, cette manifestation, elle est aussi l'expression de la part d'un certain nombre de citoyens d'une volonté qu'on fasse un peu davantage attention à eux. Il y a malheureusement, et c'est le lot de beaucoup de manifestations, y compris celles qui s'étaient déroulées contre les lois travail de Mme El Khomri, on sait bien qu'il y a dans ce genre de manifestations, systématiquement, des noyaux, comment dire, de casseurs et de voyous qui viennent perturber tout ça. Donc, c'était peut-être pas la peine, mais je crois qu'il y a, c'est une forme d'équilibre à trouver, comme d'habitude, entre l'attente des citoyens qui, effectivement, réclament pour beaucoup aussi, une présence calme et tranquille et respectueuse des forces de l'ordre chez eux. Ça repose la question de la police de proximité. Je fais partie de ceux qui pensent que leur suppression était une erreur. Et je crois qu'il faut revenir aussi à une présence plus régulière, plus, comment dire, j'ose presque dire conviviale. À propos de la police, ça peut paraître un peu paradoxal, mais, en tout cas, plus en relation directe au quotidien avec les habitants, ça permettrait sans doute de régler davantage de questions. Et ces fameuses brigades, pardonnez-moi, Jean-Michel, ces fameuses brigades spécialisées de terrain, il y a des gens qui sont là mises en cause, il y a des gens pour dire qu'il faut supprimer ce genre de brigades. Je ne suis pas en entendant l'avant. Exactement, privilégier la police de proximité, supprimer ce genre de brigades. Mais je pense qu'il faut faire les deux, parce que ce qui est une réalité aussi, et d'ailleurs, nous avions à l'Assemblée nationale la semaine dernière un débat sur la modification des modalités d'intervention des forces de l'ordre, en particulier en termes d'usage d'armes à feu, pour la police. C'est une demande que nous faisions depuis maintenant quatre ans. C'est entré dans la loi depuis quelques jours. Je crois qu'il faut prendre aussi acte du fait que la violence délinquante a changé de nature. Elle est maintenant plus énergique, elle est plus vive, elle est plus dangereuse aussi pour les forces de l'ordre. Et il n'est pas illégitime, et c'est même nécessaire que les forces de l'ordre soient plus spécialisées, plus à même de réagir à des actes ou des agressions caractérisées, soit également sur le terrain. La police de proximité pour la relation au jour le jour, il en faut. Mais il faut aussi, malheureusement, parce que les délinquants sont devenus plus violents et plus organisés, des brigades spécialisées sont nécessaires. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire de ces agitations qui existent après l'arrestation violente de Théo la semaine dernière à Bobigny. Soutenez-vous toujours, puisque nous sommes maintenant à dix semaines de l'élection présidentielle, François Fillon, Frédéric Poisson. Sans hésitation ? Ah, sans hésitation. Je continue à penser que le projet que M. Fillon a porté pendant la campagne de la primaire, ayant pris acte des différences qu'il pouvait y avoir entre mon projet et le sien. Tout ça a fait l'objet, encore une fois, d'échanges écrits, donc c'est clair. Je crois qu'il n'y a pas d'autre projet possible pour redresser la France. Maintenant, il est très clair. Non, ça ne m'échappe pas du tout, M. Abati, puisque je ne vis pas sur Sirius. C'est aussi ce week-end, dans ma circonscription, j'entends ce que me disent nos électeurs, et d'ailleurs même des gens qui ne sont pas nécessairement nos électeurs. Il reste ce doute qui est porté sur... Comment vous caractériseriez ce doute ? Comment vous caractériseriez ce doute après avoir entendu vos électeurs, Jean-Frédéric ? Il porte maintenant sur la capacité que nous aurons à gouverner une fois l'élection présidentielle gagnée, ce qui est chez moi plus qu'un souhait, mais une vraie volonté. Nous devons gagner cette élection, parce que je pense que le redressement de la France est à ce prix. Maintenant, la question qui est posée, cette inquiétude qui est celle des électeurs, et d'ailleurs celle d'un certain nombre de nos collègues aussi, c'est comment fait-on pour gouverner une fois qu'on a gagné dans un contexte pareil. Et je crois que ce qui est nécessaire maintenant, c'est qu'effectivement, la justice qui est également saisie et qui est en train d'enquêter, qu'elle tranche vite pour que ce qui doit être levé d'incertitude ou d'interrogation soit effectivement levé. Mais j'observe par ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par François Fillon sur l'Outre-mer à la Réunion, dans son discours de Saint-Pierre, je crois, avant-hier. Il y a énormément de choses à dire sur l'Outre-mer. J'espère qu'on aura le temps d'en parler deux minutes, mais il faudrait qu'on sorte de cette mécanique infernale dans laquelle, en fait, on parle davantage de ce qui se passe autour des réunions publiques de François Fillon que du cœur de son message. C'est un peu un regret personnel que j'écris, mais je suis sûr qu'on aura le temps de parler du projet dans quelques instants. Et on y revient justement dans une minute, l'essentiel en une minute d'abord, 8h40, c'est vous, Laurent Sénéchal. Victoire pour les atsems, ce qu'on appelait les dames ou les hommes de service après un mouvement de grève. Ils obtiennent, entre autres, le droit de passer les concours de la fonction publique en catégorie B. Le gouvernement doit l'annoncer aujourd'hui. 11 personnes en garde à vue après une nuit de tension à Argenteuil, près de Paris, sans doute, en lien, d'après la préfecture, avec l'arrestation très violente il y a 10 jours de Théo à Aulnay-sous-Bois. Quatre policiers sont mis en examen dans cette affaire. Ce week-end, une manifestation de soutien aux jeunes hommes a dégénéré à Bobigny. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Aujourd'hui, la Corée du Nord a testé ce week-end un missile avec succès. Washington, Tokyo et Séoul réclament des sanctions. 160 000 personnes menacées par les inondations en Californie. Le plus haut barrage des Etats-Unis menace de céder à Lake Oroville. 16 000 personnes ont déjà été évacuées. Alerte aux particules dans le département du Haut-Rhin. Vous roulez 20 km heure moins vite que d'habitude. Le pic de pollution doit durer au moins jusqu'à demain. En revanche, la situation s'améliore dans les Hauts-de-France. France Info. Merci Laurent. Et à tout à l'heure, l'invité politique de France Info. Ce matin, c'est Jean-Frédéric Poisson. Question Jean-Michel Apatine. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Alors peut-être que vous êtes bien expliqué. C'est vrai que vous n'êtes pas calme, monsieur Apatine. Que vous ont dit vos électeurs de François Fillon ce week-end ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils vous en sont ? Ils sont troublés ? Oui, ils sont troublés, mais tout le monde est troublé. Est-ce qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui pour eux voter François Fillon ou pas ? Ceux qui sont ses soutiens habituels, ils voteront. Mais parmi les gens que vous avez rencontrés, des gens qui étaient des sympathisants ? Il y avait sur votre antenne également ce matin un reportage qui interrogeait des gens qui faisaient campagne pour François Fillon sur tel ou tel marché de l'Auvergne. C'est compliqué. Donc les militants, oui, c'est compliqué, mais ils y sont. Ils sont déterminés. Ça, c'est les militants. Comme nous le sommes. Oui, je suis moi aussi un militant politique, monsieur Apatine. Et donc, non, ça ne suffit pas, c'est vrai. Mais encore une fois, nous avons la volonté de redresser le pays, donc de faire gagner la France. Les militants et les électeurs nous disent comment est-ce que vous allez faire alors que l'image était cornée, la campagne est difficile à faire, c'est une réalité, alors qu'on parle beaucoup, beaucoup plus de ce qui se passe, encore une fois, en périphérie de ce que dit monsieur Fillon que du cœur de son message lui-même. On parle de François Fillon. C'est pas la périphérie. On parle de celui qui veut devenir président de la République. Et on se rend compte que son attitude, il en convient lui-même d'ailleurs, a posé plusieurs problèmes. Il a donné le sentiment d'avoir beaucoup profité des avantages que l'ait procuré la République. C'est de ça qu'on parle. Oui, alors on peut continuer d'en parler, mais je crois qu'il s'en est expliqué, alors dans des termes qui ne vous ont, vous, peut-être pas convaincu. Vous avez été convaincu. Moi, je connais le fonctionnement des institutions. J'entends quelqu'un qui dit, écoutez, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Sous-entendu, ça veut dire je ne recommencerai pas. Est-ce qu'il aura remboursé de la règle ? Je ne sais pas, ça décide. Mais est-ce qu'on peut élire quelqu'un qui ne pourra pas gouverner ? Vous l'avez dit. Je me demande comment il pourrait ou comment nous pourrions. Je me demande. C'est quand même une vraie question. Mais c'est la question. Faut-il voter pour quelqu'un dont on se demande s'il pourra gouverner ? Oui, il faut voter parce que ce projet est encore là. Oui, il faut faire campagne. Et oui, il faut faire en sorte que la justice tranche le plus vite possible pour lever les incertitudes qui peuvent demeurer dans l'esprit de beaucoup. Je pense que c'est indispensable désormais. Et de toute façon, ce projet est le bon projet pour redresser notre pays. Il faut qu'il gagne. Voilà quelle est ma détermination aujourd'hui. Vous souhaitez que la justice se prononce rapidement ? C'est une critique en creux de l'attaque que fait François Fillon contre l'initimité des parquets financiers ? Je n'ai pas de critique en creux à faire, ni d'une manière ni d'une autre. Je pense en tout cas que ce que j'entends de ce que me disent nos concitoyens, c'est qu'ils espèrent eux aussi cette clarification et de lever l'ambiguïté. On ne peut pas continuer pendant encore 60 et quelques jours, 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus, qui nous séparent l'élection présidentielle, à faire campagne dans ce contexte. Il va falloir que ce contexte lui-même bouge. Ce qui peut le faire bouger, c'est une décision rapide de la justice en tout cas. François Fillon est actuellement à la Réunion. Il a assisté à une messe célébrée par le père Russel qui a cété l'évangile de Saint-Mathieu. Accorde-toi avec ton adversaire pour éviter que ton adversaire te livre au juge et le juge aux gardes et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Comment réagit le chef du parti chrétien-démocrate que vous êtes ? Je suis ravi de venir sur le plateau de France Info pour l'entendre lire. L'évangile de Saint-Mathieu. Monsieur Brancet, c'est un peu inattendu. Ça ne va pas arriver tous les jours, profitez-en. Je vous le confirme. Je vous confirme par ailleurs qu'il arrive assez souvent que le prêtre cite l'évangile à la messe du dimanche. Ça fait partie de la liturgie. Mais c'est lui qui choisit les passages. Ah, ce n'est pas lui qui choisit les passages. Ah, un petit peu quand même, il fait son serment, il choisit les passages, non ? Ah non, non, pas du tout, non, 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 non. C'était programmé depuis longtemps. Ah ben, oui, enfin, si je peux me permettre, si je peux me permettre. La programmation est passée. Oui, oui, on connaît les textes bien à l'avance. C'est plusieurs années à l'avance, on sait quel texte tombera. Donc, c'est pas, voilà. Mais si vous voulez qu'on revienne un jour pour parler de tout ça, on pourra le faire en détail. Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Mais monsieur... C'est ça Mathieu qui dit. Oui, mais excusez-moi, le prêtre a ajouté, si tu commets une faute, même si tu n'en as pas conscience, tu es responsable. Mais c'est juste, c'est toute la morale chrétienne, la morale naturelle qui est dans cette phrase. Ça n'a rien d'étonnant pour ceux qui sont habitués à la fréquentation des Écritures. Maintenant, vous devriez regarder l'Évangile plus souvent, même tous les dimanches, parce que les textes sont souvent d'une actualité absolument pertinente. C'est le propre des textes universels. Je laisse le soin à tous ceux qui ont entendu ce texte à la messe d'hier, dans le monde entier d'ailleurs, puisque c'est le même texte partout, d'en faire leur propre utilité et d'en tirer leur propre profit. On sourit, mais évidemment, quand François Fillon va à la messe, il n'imagine pas ça. C'est-à-dire que tout est interprété à la lecture de ses agissements passés. Oui, c'est ce que je... Et on se demande, je ne sais pas si vous vous posez la question, est-ce qu'il peut continuer à faire campagne ? Vous vous posez la question ? Pour l'instant, il continue. Ah oui, ça ne nous échappe pas non plus. Voilà, pour l'instant, il continue. Il est allé parler de l'Outre-mer à Saint-Denis-de-la-Réunion et à Saint-Pierre. Est-ce qu'il peut continuer à faire campagne ? Il est en train de continuer, la question ne se pose pas. Il est en train de continuer. Le Monde raconte dans son édition de cet après-midi, le journal Le Monde, que son équipe a du mal à monter des déplacements en province. Cite notamment, clairement, Ferrand, où Brice Hortefeux n'a visiblement pas fait diligence pour organiser les choses cette semaine. Et cite aussi, je le dis de mémoire, Limoges. Limoges. Et donc, voilà, c'est un embarras pour tout le monde. Mais écoutez, nous, en tout cas, une réunion se prépare dans les Yvelines pour la fin de la semaine. D'accord. J'avais le maire de Rambouillet ce matin encore au téléphone pour un déplacement sans doute de Bruno Retailleau qui se déroulera dans d'autres villes dans le courant du mois de mars. Donc, selon les endroits. Mais François Fillon vient dans les Yvelines à la fin de la semaine. Non, 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 non. C'est une réunion publique. Ah non, je vous parle de François Fillon. Ah bah oui, mais enfin, vous savez, nous, en tout cas, pour le moment où nous sommes, nous faisons cette campagne. Je suis absolument, à titre personnel, déterminé à ce que ce projet gagne. Et donc, puisque c'est M. Fillon qu'il porte pour le vent, eh bien, il faudra qu'il soit élu. Gilles Bernstein. Un ancien député européen centriste, Jean-Louis Bourlange, a parlé de François Fillon dans des termes qu'on voudrait vous faire commenter. C'était hier dans l'émission L'Esprit public sur France Culture. On écoute Jean-Louis Bourlange. Chez Fillon, c'est très net. On a affaire à un candidat qui est à la fois sournois, arrogant et corrompu. C'est certainement le pire des candidats que la droite de gouvernement pouvait imaginer avoir. Sournois, arrogant, corrompu. C'est aimable. Très. C'est clair. C'est tout à fait courtois. Sournois, ça, c'est une appréciation particulière. Corrompu, c'est pas M. Bourlange, je le dis. Arrogant, c'est pas l'impression qu'il me donne. Vous le connaissez bien, François Fillon. Est-ce que vous avez été... Non, je ne le connais pas bien. Je ne le connais pas bien parce que nous n'avons pas... Il était à Matignon pendant que j'étais député dans le mandat précédent. Et puis, comment dire... Est-ce que vous avez été surpris de ce que vous avez appris ? J'ai été surpris, oui, parce que, comment dire, je ne regarde pas ça avec un détail et une attention microscopique tous les jours. Enfin, la manière dont mes collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat fonctionnent et organisent leur travail n'est pas, pour moi, un sujet de préoccupation quotidienne. Donc oui, comme tout le monde. Et vous constatez, comme nous, que François Fillon, qui était assuré d'être au second tour selon les études d'opinion, ce ne sont que des études d'opinion, n'apparaît plus aujourd'hui comme certains d'être au second tour. Ça vous inquiète ? Évidemment que ça m'inquiète. Évidemment que ça m'inquiète, puisque, comment dire encore une fois, je pense que le projet que nous portons, puisque maintenant, c'est le projet de référence des Républicains et des familles politiques de la droite et du centre, ce projet politique est susceptible de ne pas être en situation d'être mis en œuvre. Ce qui serait, je pense, je le redis, dramatique pour la France, en particulier sur toutes les questions traitées par François Fillon ce week-end sur l'Outre-mer et les spécificités des territoires d'Outre-mer qui sont une question tout à fait centrale pour le redressement de notre pays. On a l'impression quand même qu'une décision de justice vous arrangerait ? Ça m'arrangerait. Je ne sais pas si on peut dire les choses de cette façon. Je pense qu'en tout cas, ça lèvera un certain nombre d'interrogations et de doutes qui traversent de manière dense, intense, l'esprit de beaucoup de nos sympathisants, de beaucoup de nos électeurs et de beaucoup de Français. Donc, en tout état de cause, oui, à titre personnel, je ne l'attends pas parce que ça m'arrange, mais parce que ça clarifiera énormément la situation. Et l'émission politique de France Info se poursuit jusqu'à 9h. Il est 8h50, une minute de Laurent Sénéchal. Huit mineurs et trois majeurs interpellés hier soir à Argenteuil dans le Val d'Oise après des heures avec la police. La veille, une manifestation a dégénéré à Bobigny. Les tensions sont nées de l'arrestation très violente de Théo il y a dix jours à Aulnay-sous-Bois. Quatre policiers sont mis en examen, dont un pour viol dans cette affaire. Visite de François Fillon à la grande mosquée de Saint-Denis-de-la-Réunion, la plus vieille de France. Le candidat de la droite à la présidentielle promet de défendre toutes les religions. Il tente toujours de relancer sa campagne alors qu'il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Donald Trump reçoit le premier ministre canadien Justin Trudeau à la Maison-Blanche. Il sera notamment question de l'accord de libre-échange Aléna entre Canada, Etats-Unis et Mexique. Le président américain veut le renégocier. Adèle triomphe au Grammy, ce sont les victoires de la musique aux Etats-Unis. La chanteuse britannique obtient cinq récompenses, dont le meilleur album, la meilleure chanson, le meilleur enregistrement. La cérémonie a été marquée par une apparition du duo français de musique électronique Daft Punk sur scène. Jean-Frédéric Poisson avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy, question ? La perspective d'un second tour Marine Le Pen-Emmanuel Macron n'est plus une perspective folklorique. Voilà, ça peut être ça, parce qu'on ne sait pas trop où va cette élection présidentielle. Tout le monde est très surpris du tour qu'elle est en train de prendre. Le Pen-Macron ? Je ne me situe pas dans cette perspective. Encore une fois, j'ai déjà dit ça sur d'autres sujets ici. Je n'ai pas de boule de cristal. Je me bagarre tous les jours pour que notre candidat soit au second tour et qu'il soit en situation de gagner l'élection présidentielle. Vous pensez que toute une partie de l'électorat de droite pourrait être rebutée par Emmanuel Macron et donc soutenir Marine Le Pen ? Je pense que dans le monde où nous sommes, absolument tout est possible. Vous avez raison de dire que cette élection présidentielle est sans doute la plus illisible de toutes celles qu'il m'ait été donnée de regarder de près. Ça en fait quand même cinq ou six. Et il peut à peu près tout se passer parce que l'électorat français, les Français en général, sont très très indécis. Ils n'aiment pas le spectacle qui se déroule sous leurs yeux. Et effectivement, en particulier, M. Macron manie l'ambiguïté avec suffisamment d'habilité pour que jusqu'ici, il puisse en tirer plus tôt profit. Mais comme disait le cardinal de Ré, en amour comme en politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Bon, moi j'attribue ça à l'enroche-foucault. Je crois que c'est bien le cardinal de Ré. Il y a beaucoup d'auteurs. En tout cas, ce n'est pas Saint-Mathieu. Ce n'est pas Saint-Mathieu, c'est déjà ça. C'est très ecclésial ce plateau ce matin, M. Arrétis. C'est étonnant. Un appel à Nicolas Dupont-Aignan, à Henri Guénaud pour qu'il la rejoigne. Est-ce que ce type d'appel peut prospérer, d'après vous ? Est-ce qu'il doit une chance ? Je n'en sais rien. Je crois qu'il y a dans l'électorat de droite en France, au sens large du terme, une aspiration, effectivement, à ce que la patrie, notre nation, la France, pour dire les choses en un mot, reprennent une place particulière dans les priorités de l'action politique. Et puis, une attente aussi de la part des Français, que leurs représentants leur redonnent des motifs de fierté d'appartenir à cette magnifique communauté. Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan sont porteurs, comme d'ailleurs François Fillon et moi, nous le sommes aussi, de cette volonté de redonner à la France des choses qui sont, au fond, à la fois sa mission, son identité, sa façon d'être. Et donc, je ne sais pas si ça peut prospérer. En tout cas, ça correspond, je pense. Ça vous intéresserait, vous ? Qu'est-ce qui m'intéresserait ? Ce regroupement Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Guénaud, est-ce qu'on vous sent un peu au milieu du gué ? Est-ce que vous pourriez gérer de ce côté-là ? Non, je vous dis depuis ce matin que je ne suis pas du tout au milieu du gué. Mais, encore une fois, il me semble qu'il y a, dans le projet de François Fillon, suffisamment d'éléments qui peuvent répondre aussi aux aspirations qui sont portées par Henri Guénaud et par Nicolas Dupont-Aignan à une réserve près sur l'évolution de l'Europe. Mais je pense que tout ça peut s'avanger assez facilement. Mais en cas de deuxième tour baroque, comme dirait Jean-Michel, effectivement, dont on ne sait pas très bien à quoi il ressemblerait, qui serait Marine Le Pen et quelqu'un d'autre, est-ce que vous mettriez un bulletin Marine Le Pen ou est-ce que c'est non impossible ? Je vous répète que je mettrai au second tour de l'élection présidentielle un bulletin qui portera le nom de François Fillon. Même s'il n'est pas là ? Même s'il n'est pas au deuxième tour. Il n'y aura pas de bulletin, vous regardez celui du premier. Non, j'écrivais à la main. Ah, vous écrivez. Ah bah, ça fait un bulletin nul, alors. Si vous écrivez à la main, vous savez qu'il est nul. Vous le ferez, sincèrement, vous le ferez ? S'il n'y a pas François Fillon, mais sérieusement ? Non, mais il sera. Non, non, mais je n'entre même pas dans cette hypothèse. La question est de savoir, maintenant, comment est-ce qu'on se débrouille par notre énergie, notre détermination et notre volonté de faire campagne, qu'effectivement il soit présent au second tour et que nous gagnons. Parce que l'enjeu, il est là. Il n'y a pas de... Donc je ne me situe pas dans une autre hypothèse que celle-là. Il y a des réunions, j'imagine, des structures de la campagne. On annonce jeudi, je crois, une réunion. Vous y participez ou pas ? Oui, oui, je suis dans ce qu'on appelle maintenant le comité stratégique de la campagne. Le comité stratégique. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce comité stratégique ? Est-ce que tout le monde est abasourdi par ce qui se passe ? Je ne vais pas vous raconter ce qui s'y passe, parce que je ne suis pas habité à le faire. Et je ne suis pas coutumier de ce genre de fuite et d'indiscrétion. Mais nous évoquons, avec les principaux responsables, la droite et du centre, le déroulement de la campagne, comment dire, à certain nombre de thématiques, l'actualité. Enfin, ce qui se passe en général dans une réunion stratégique de campagne. Parce que ça fait 15 jours, 3 semaines, qu'on n'entend plus François Fillon dans un débat de fond. On a l'impression qu'il ne participe plus à la campagne, de fait. Enfin, c'est quand même... Monsieur Apathy, on ne va pas renverser la charge de la preuve, comme on dit dans les tribunaux. Monsieur Fillon a prononcé des discours à Poitiers, à Troyes. À la réunion ce week-end. Encore une fois, il y a... Ce qui reste de ces discours, c'est je ne m'arrêterai pas, je vais continuer, vous ne m'arrêterez pas. C'est Jean-Pierre Affarin faisant siffler la presse. Si, effectivement, vous regardez les 5 ou 6 premières minutes de ces interventions, vous lisez ça. Mais il reste après 45 minutes sur lesquelles Monsieur Fillon parle du fond. Je reviens sur ce qu'il a évoqué pour l'Outre-mer, sur l'abaissement des charges des entreprises, sur le renforcement de la sécurité, sur la question du droit du sol en Guyane et à Mayotte, qui sont des problèmes monstrueux pour ces deux départements français d'Outre-mer. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui correspondent à la situation de l'Outre-mer pour ne prendre que cet exemple. Et effectivement, quantitativement, sa détermination qui fait aussi partie de la posture d'un candidat, c'est parfaitement normal, elle prend quelques minutes. Mais, encore une fois, intéressons-nous, prenons l'habitude de nous intéresser davantage au contenu du discours qui est quantitativement, d'ailleurs, beaucoup plus volumineux que simplement ce qu'il en reste quand il est restitué. Donc, il n'y a que la justice qui peut vous permettre de relancer la campagne. Vous êtes dépendant de la justice aujourd'hui. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, la clarification que doit apporter la justice, oui, sera un élément important. C'est mon sentiment, en tout cas. Et nous sommes, vous le disiez, à 10 semaines de l'élection présidentielle. Nous sommes à 10 semaines de l'élection présidentielle. C'est encore, c'est-à-dire, comme d'habitude en politique, à la fois un instant et une ère géologique, les deux à la fois. Un instant et une ère géologique, oui, c'est à peu près ça. Et donc, 10 semaines, ça va très vite. Et pour retrouver un équilibre dans cette campagne, ce sera quand même très compliqué. Ben, écoutez, on s'y emploie tous les jours. On cache l'inquiétude que l'on ressent parce que... Non, je ne la cache pas. Mes citoyens la connaissent. L'exprimer publiquement, c'est impossible pour vous. Mais bien, ce n'est pas du tout impossible. Je viens de le faire chez vous, comme je le fais dans les bistrots de Rambouillet le samedi matin, puisque je vais au bistrot à la fois par goût et par devoir, comme je dis de temps en temps. Mais pourquoi la cacher, elle existe ? Je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas. Ce serait illusoire de considérer qu'il n'y a pas cette inquiétude qui traverse absolument tous les responsables politiques de la droite et du centre aujourd'hui. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir accepté notre invitation. Avec un salut depuis là-haut pour Al Jaro qui nous a quitté ce week-end. Et oui, vous aimiez beaucoup Al Jaro. C'est une grande tristesse pour moi, oui absolument.